Musique Deuxième numéro de votre émission La Rue Opine pour le compte de cette semaine sur GeritaTVMonde.bj Nous sommes mardi 5 septembre 2023. La femme devrait-elle s'opposer au lieu choisi par son mari pour habiter après le mariage? Elle ne peut pas m'imposer un lieu sous prétexte qu'elle ne voudrait rester là où j'ai choisi. C'est ce que je dis qui passe. Rien ne se fait comme ça. Si elle-même, elle doit accepter ma décision. Sinon, elle part chez ses parents seule sans moi. Je ne peux pas accepter. Elle doit rester là où son mari a choisi pour elle. Elle n'a rien à imposer à son mari. Jamais elle doit rester là où je vais la mettre. Car nous, on a les interdits. Donc, c'est impossible. Ça ne peut pas se passer comme ça. Sans problème, on va gérer cette situation. Je ne peux pas accepter parce que les jeunes filles de maintenant, c'est de l'embêtement que ça génère après. Car si un petit mal attendu arrive, elle va commencer à te dire des bêtises. Or, un homme doit être capable. Et déjà dès le début, tu dois te chercher pour éviter ces problèmes-là, pour avoir du respect chez ta femme. Mais dans un autre cas, je peux accepter. Car si vous vous connaissez très bien et tu sais qu'elle a du respect, alors tu peux accepter et après Dieu fera. L'homme ne reste pas chez sa femme. C'est de l'embêtement. Car tu n'es pas chez toi. Mais si tu es dans ta maison, tu pourras parler comme un homme. Là, tu seras autoritaire, puisque l'homme doit montrer qu'il est homme. Car c'est l'homme qui est la tête, quel que soit ce qui se passe, sans pour autant dévaloriser la femme dans ses prises de décision. Pour ce numéro, c'est terminé. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité à l'émission La Rue Opine. N'oubliez surtout pas, comme toujours, envoyez une nouvelle réaction sur le sujet en commentaire. Merci pour votre fidélité à l'émission La Rue Opine. À très vite pour un nouveau numéro. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada